Nouvelles informations dans l'affaire Palmade Nous sommes le samedi 18 février, soit 8 jours après le terrible accident provoqué par Pierre Palmade. Dans les dernières heures, on a appris que les deux passagers de son véhicule, parmi lesquels un très bon ami, avaient été libérés. Ils ont été mis en examen pour non-assistance à personne en danger, et ont été placés sous le statut de témoin assisté. De son côté, l'humoriste de 54 ans a été mis en examen pour homicide involontaire et blessure involontaire ayant fait usage de stupéfiants et remis en liberté sous contrôle judiciaire avec bracelet électronique. Le parquet a alors immédiatement appel. Ce jour, on apprend, selon nos informations que les familles et les victimes de la Mégane, ainsi que Michel G. Conducteur du VLC, lui aussi impliqué dans cet accident, ont décidé de porter plainte contre Pierre Palmade et se sont constitués partie civile. Les premiers rapports judiciaires révèlent aussi que le bébé n'est viable. Parmi les victimes, on compte la jeune femme enceinte, Mila, qui a perdu son bébé dans cet accident, Juxel, qui conduisait la voiture souffre de multiples fractures, et a son pied gauche très abîmé, il aura beaucoup de mal à remarcher. Son larynx a été enfoncé, lui qui a déjà été opéré six fois et qu'une septième opération aurait eu lieu vendredi 17 février. Également le fils de Juxel, l'enfant de 6 ans, de Vrin, qui est sorti du coma, mais ce dernier a des vertiges et est encore sous le choc, il ne pourra plus jamais parler et manger comme avant, d'après ce qu'ont dit les médecins aux membres de sa famille. La famille a de la colère souhaitant voir Pierre Palmade condamné. Ce jour, BFM TV a révélé que le comédien aurait reconnu et déclaré pendant son audition avoir consommé des drogues de synthèse, seulement 30 minutes avant de prendre le volant. Si est-il ce que Mocineux, l'un des passagers de son véhicule, a aussi reconnu pendant sa garde à vue, avoir, lui aussi, consommé des stupéfiants. Quant au deuxième passager Sam Bouget Qui s'est rendu, il a affirmé qu'il avait peu de souvenirs à propos de cet accident, et que lui aussi a passé la journée à consommer des stupéfiants avec les deux autres. Mocineux a néanmoins déclaré pendant sa garde à vue que Sam Bouget avait proposé à Pierre Palmade de prendre le volant, mais l'artiste de 54 ans a souhaité conduire. Désormais, reste à l'enquête de déterminer le déroulé des faits, précédant le terrible accident de la route, ayant fait de lourdes victimes. Pierre Palmade n'a que très peu de souvenirs Rappelons que Pierre Palmade, qui a échappé à la prison mais écope d'une assignation à résidence dans un service d'addictologie dans l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, sous bracelet électronique. Le parquet a tout de suite fait appel à cette décision. La prison a toujours été pour lui une perspective impossible comme il l'avait fait savoir il y a longtemps, évoquant même lui préférer le suicide. Jusqu'ici, le comédien a pour sa part fait savoir qu'il n'avait que très peu de souvenirs de l'accide, victime d'un trou noir, comme le rapportait le Parisien. Il n'apporte pas de précision à ce stade sur les raisons de l'embardé. Il a seulement indiqué ce souvenir être sorti de chez lui avec les deux passagers avec qui il faisait la fête, on partageait nos confrères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada